C'est le parc urbain le plus étendu du monde, plus grand encore que Central Park à New York. Créé à la fin du XVIIIe siècle, il est à l'époque le premier jardin public d'Europe. Ce parc à l'anglaise incarne un retour au naturel, avec ses bosquets sauvages et ses arbres centenaires. Ici, le maître mot, c'est liberté. C'est pour cette nature, en plein cœur de la ville, que Maxime a choisi de s'installer à Munich. Il représente un océan de verdure dans Munich. C'est typique de l'art de vivre bavarois et allemandes, de profiter de l'extérieur dès le premier rayon de soleil. Partout ici, on a des étudiants, des jeunes qui viennent pour profiter de la verdure et on n'entend aucune voiture. C'est juste surréaliste de pouvoir se baigner et c'est un régal. Et le plus étonnant dans ce parc, c'est ce spot de surf. Ils sont près d'un millier à venir régulièrement glisser sur cette vague artificielle, créée par l'irrégularité du lit de la rivière. Sa puissance est comparable à une vague d'océan de plus de deux mètres. Il y a une petite appréhension ? Toujours, toujours. Mais bon, ça ne serait pas amusant si ce n'était pas le cas. Et puis, c'est juste de faire des belles lignes, de profiter de la vague et d'essayer de simuler le surf dans l'océan le plus possible, parce que ce n'est pas une vraie vague, c'est une vague statique. C'est génial pour nous, parce qu'on peut en profiter tous les jours, après le travail, avant le travail. C'est juste fabuleux de se retrouver là en famille. En fait, on a voyagé dans toute l'Europe cet été, et donc on n'a pas vu la mer. Donc c'est un peu pour nous un moyen de s'échapper de la ville et de venir voir comme ça des activités nautiques. Et ouais, ça n'en est pas à voir ça ici. Enfin, c'est original, c'est un solide. C'est notre dernier jour de vacances. Du coup, on se finit en beauté. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada